Donc il faut être prévisible, on appelle ça la planification. Un homme qui sait planifier, il est le plus sage et le plus intelligent. C'est parce que Joseph avait un plan de planification, de sagesse que Pharaon a dit, il faut gérer le pays d'Egypte. Il dit, on prend 7 ans pour recueillir et on garde un peu, et pendant 7 ans, les gens vont payer avec nous. Et tu remarques que la population a vendu les terrains, parce que tout l'argent que les Égyptiens avaient, ils ont tout donné à Pharaon à cause de Joseph. Mais ils n'avaient plus d'argent. Donc ils viennent maintenant, ils veulent du blé. Joseph leur dit, ah, donne-moi ta maison, donne-moi ton terrain. Donc le pays que tu vois, Egypte, là, ça appartenait à tout, appartenait à Pharaon. Ils ont fait le terrain, c'est que tout le monde a vendu son terrain. Parce que si tu n'as pas ton terrain, tu donnes mouton, c'est 7 ans de famine. Personne ne savait que ça allait faire 7 ans. C'est Joseph seul, par l'esprit de Dieu en lui, et par l'esprit de sagesse. Il a su et il connaissait que ça allait faire 7 ans, et puis 7 ans aussi de moissons. Alléluia. Mais les autres ne savaient pas. Donc ils avaient peur de mourir. Quand on te dit, ah, donne-moi ta fille. L'homme vendait sa fille. Le mois prochain qu'il vient encore, donne-moi ta fille. Donc toutes les filles. En fait, quand on possédait toute l'Egypte, les hommes, les animaux, les forêts, l'été, les eaux, quand on possédait tout. C'est ça qui a fait que l'Egypte a été la plus grande puissance mondiale. Alléluia. Donc il faut imaginer si un pays a parti au gouvernement. Tout le pays a parti au gouvernement. Et c'est ça le président en train de faire. Mais il n'a pas fait avec la sagesse. Parce qu'ils ont brigandé les terrains déjà. Ils ont fait une nouvelle loi. Même si le chef du village veut vendre un terrain, tant qu'eux n'ont pas signé, ils ne peuvent pas vendre. Dans ton village, terrain que tes parents t'ont laissé là. C'est pas comme ça, Joseph l'a fait. Ils avaient besoin de quelque chose. Tu lui as dit, ok, donne-moi ton terrain et je te donne. Mais pour moi, encore, ils vont faire une sortie de loi. Toutes les terres ivoiriennes là, ça a parti au gouvernement. Quelqu'un qui n'est pas dans son pays. Je pense à Fian, qui est fâché, n'a qu'à se tuer. Est-ce que moi, je peux partir au Burkina ? Parce que mon papa a marié une femme burkinabée. Et puis, je suis né là-bas. C'est quand t'en veux, 20 ans après, j'ai dit, je suis président. Et puis, je dis, tout le Burkina, c'est pour moi. C'est pas comme ça, on fait. Vous ne serez pas au courant. Le gouvernement qui est là, quand ils font des lois, ils ne publient pas. Ils ne publient jamais, ils ne disent pas. Je tiens à t'en rendre compte que quand il fait, on met en prison. C'est là que vous allez vous faire en rendre compte, on s'en vendu le pays. Il y a eu tendance à dire aux gens ici que la femme du président a proposé une loi où les femmes peuvent être d'ordre des garçons. Ils étaient étonnés. D'autres étaient au courant, mais d'autres étaient étonnés. Ils ont proposé une loi. Une femme croisée un garçon, elle le drague, il l'accepte, elle va voir ses parents, elle fait la dote, elle se marie à lui. Dans la maison, elle travaille, elle vient s'occupe de lui. Et c'est sa femme. Elle devient garçon, elle devient femme. Et la loi est là, ce n'est pas aujourd'hui, ça peut faire cinq ans, la loi a été votée, ça et là. Vous êtes dans un pays, vous avez laissé dans la main des étrangers. Les gens font ce qu'ils veulent avec votre pays. À un moment, on s'intéresse un peu à la politique. Vous avez bien compris. Le Seigneur dit, priez pour le pays où vous êtes, parce que la paix, votre paix dépend de la paix du pays. Si la paix dépend du pays, qui dirige le pays? C'est qu'on dépend tout du président. Donc on doit s'intéresser au président, ce qu'il fait. Et quand il fait quelque chose, il doit dire. Même quand il veut faire un bon, on doit écrire comment l'argent a gagné ça. Dans tous les pays du monde, même avant le président Ado, même le président Babo, le président Bédier, même le président Géhi, le président Oufoui, quand ils vont commencer, quand tu vois un chantier et puis on met Toll là, ça veut dire que c'est pour le gouvernement. Tu comprends non? Et puis devant, on doit expliquer ce qu'on fait. L'argent, on gagne ça, comment pour faire? Qui finance? L'argent qui trouve? Mais chez nous, c'est là, rien. Rien, on n'est pas au courant. On écrit un truc comme ça. Il n'y a aucune preuve. Ce n'est pas bon. Et ça fait quelques mois, ça fait 815 francs le carburant. 815 francs. C'est beaucoup trop. Hier, j'ai payé des unités pour le compteur. Ils ont mis 1415 francs. TVA. Je paye 10 000 francs pour recharger au compteur le fait qu'on ne va plus prendre facture. C'est le bouton bouton là. Donc, je paye la recharge. Et puis, on me précise dedans qu'il y a 1415 francs qui est TVA. TVA, là, ça va chez qui? C'est chez le président. C'est le gouvernement. 1415 francs sur 10 000 francs. Donc, c'est comme si c'est une facture de 8 500. C'est 8 500 qu'ils m'ont donné. Sans oublier les frais annexes. C'est TVA qui est 1415 francs et les autres frais. Donc, pour finir, quand tu payes 10 000, il y a au moins 7 500 qui est la vraie consommation. Et puis, 2 500, ça va dans la poche de qui? C'est beaucoup trop. C'est exorbitant. C'est du vol. C'est du vol. Donc, il faut imaginer une facture de 10 000, 1415 francs. Et si il y a une facture de 100 000? Multiplique 1415 francs, multiplié par 10. Ça fait combien? Ça va dans 15 000. C'est trop. Donc, quand je paye ma facture de 100 000, lui, il a 15 000 francs. Quelqu'un qui dit que les riches vont être présents. C'est du vol. C'est du vol. Aucun État ne peut vivre comme ça. Parce qu'à un moment, la population sera soiffée. Et quand les gens seront soiffés, ils vont chercher à boire. S'il n'y a pas à boire, là où il y a à boire, ils vont aller prendre. Et c'est là qu'ils vont faire les pambans. Donc, je demande au gouvernement de diminuer le prix de choses. Sans argument, sans faire de dire non, on va appeler le procureur. Laissez ça là, diminuer. Les gens souffrent. Depuis 1 milliard par jour, là, qui a reçu ça aussi? Qui a reçu? On dit une facture, on ne va pas payer. On a payé tous les factures. C'est faux, mais c'est vrai. Autant, il y avait Covid. Ce n'est pas normal. Et puis, c'est la même facture a augmenté. Parce qu'on ne sort pas. On dit qu'il y a une état d'urgence. Il n'est pas sorti. Ou bien? Tous les enfants, dans les chambres, on va mettre ventilateur ou un climatiseur. 24 heures sur 24, c'est de l'abus du pouvoir. C'est l'abus du pouvoir. C'est de l'abus. En tant que serviteur de Dieu, ou un de Dieu, je lis ma poitrine au soleil et à Dieu. Ce n'est pas un homme qui lit ma poitrine. C'est de l'abus du pouvoir. Que les gars remettent un peu d'eau dans leur vin. On a notre dernier jour de saison de victoire surnaturelle. Tout ça, c'est victoire au sien. Parce que pendant que je parle, je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc, écrivez la date 30 juillet 2023. Écrivez bien la date 30 juillet 2023. Dans quelque temps, il y a indépendance. Regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien. Dans 8 juillet, il y a indépendance de la Côte d'Ivoire. Regardez très bien. C'est 7 août. Tu penses que tu as donné quatre au hasard? Fais le sang. Alléluia. On ne peut pas vivre comme ça. C'est pourquoi tout cela, il faut prier. Il faut avoir Dieu. Il faut avoir Dieu dans ta vie. Parce que ceux qui n'ont pas Dieu vont faire comment? Crédit. Tous leurs comptes banqués là, ils vont vider tout. Ils vont vider tout. Et puis, il n'y a plus rien. Maison, si prédiminez pas. Même petit studio, 40 000. A bobo. A bobo. Une chambre salon, 50 000, 60 000. Tiens, il n'y a plus à bobo. Tout est cocoté maintenant. C'est faux, mais c'est vrai. Derrière ta maison, il y a forêt. Mais c'est 50 000. Alors qu'avant, quand il y a forêt, c'est 25 000, 20 000. Combien? Il n'y en a plus à. Même PK18 Studio, c'est 50 000, 40 000. PK18. Une d'autres, 40 000, 50 000. On va où? C'est où on va dormir? C'est n'importe quoi. C'est pas au Dieu, on n'a qu'à prier. Parce que si il y a deux, elle est tombée. Faut me regarder ici. Si il y a deux, elle est tombée, la croix doit être libérée. Je dis ça à Farah, Farah. Et il doit tomber. Au monde, on descend, le vieux paix doit tomber. Son temps est fini. Il faut une autre personne pour gérer le pays. Il ne maîtrise pas les choses. Les gens souffrent. Seigneur, il faut prendre ton moron, il faut le mettre où tu veux. Mais on est fatigué. Est-ce qu'il a prié contre lui? Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui ont sérémine. Je m'en fous. Je m'en fous. N'importe quoi. Le titre du message est quoi? Prendre possession de nos peaux, de sa possède. Tout ça, ça fait partie du message. Ce qui t'appartira. Quelqu'un a pris. Donc, il faut prendre. Moi, je n'ai pas prévu de parler de ça. Dieu a mis dans ma bouche. Alléluia. Quand ils arrivent au port, ils ont pris tout le travail qui est là-bas. Tous les bêtés, il n'y en a plus au port. C'est rare. C'est rare. Même dans l'armée, ils sont gradés, mais ils sont en bas des petits là. Ce n'est pas normal. J'ai aimé mes gars ici, là. A lui, quoi, quoi? Malgré à lui, dans son nom, il l'a renvoyé. C'est autre. Ils ont mis les gars là-bas. Quand vous êtes dans un pays, vous pourrez s'en faire comme ça. Machette que vous avez achetée là. On connaît où on vend. Kalash, là. Frère, ça passe de partout. Même mi-24. On sait comment on peut envoyer un pièce détachée. Vieux bain. Le pays est en danger. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Caméra ne peut rien voir. Ce n'est pas ce qu'il y en a. Même vendait des viandes à fusil en bas des viandes. Je ne comprends rien encore. Un bon matin. T'as qu'un tui. C'est ce jour où vous allez vous rappeler un prophète. Il va dire, prions, hein. Quand vous dites, venez prier, c'est vous qui savez dormir à la maison. Et puis dimanche, vous finissez de mettre vos petits rouges à lèvres. Vous venez. Jésus est bon. Le feu sur vos fesses. Personne ne veut pas l'émanfou. Prions. On est en danger. Tu as compris ce qui était dit là. On est en danger. On est en danger. Prendre possession de ces possessions. On peut progresser. On peut progresser. Mais avant de progresser, on vous demande pardon. Ne laissez plus Jésus. Ne fermez plus un dimanche sans aller prier Jésus. Si tu ne veux plus venir prier ici, il ne faut pas faire un dimanche dans la maison. Va prier Jésus. Parce que ce qui arrive, ce n'est pas bon. Ce qui arrive, quand on va finir le programme, ce qui arrive, ce n'est pas bon. Je te dis à même que ce n'est pas bon. Tu as compris. Au Niger, ils ont dit que c'est tentative. J'ai compris. Ce n'est pas tentative. C'est au coup du temps. Bazoum n'est plus là. La France est en train de tomber. Ça fait comme le pays. J'ai été arraché. Dans quelques temps, ils sont repris dans l'éducation mondiale. Monsieur m'a révélé en 2008 que la France va devenir comme la Suisse. Ils existent. Les gens vont là-bas, tout, mais ils ne peuvent plus prendre des sujets dans le monde entier. Même l'Afrique, je ne suis pas chié pour que je ne peux rien faire. Parce que l'avion là, comment on appelle ça, nucléaire là, les Russes vont monter à tout le monde. Il faut regarder bientôt. Au Mali, ils vont fabriquer le nucléaire. Quand on fait le premier, c'est Vien Oum, au Burkina. Vien Oum. Tu vas voir le mort là. D'abord, il n'a pas guéri le jour là. Regardez seulement. Vous ne savez pas ce qui se passe. Tu penses qu'il est bête. Si tu veux être puissant là, ce que tu connais pour montrer aux autres. Jésus ne partait pas prêcher. Jésus ne partait pas évangéliser. Il a 20 ans. Et puis il est arrivé au moment où il était là. Ce sont les pires là qui partaient. Deux, deux. Deux, deux. Jésus déclare que Jean-Baptiste n'avait pas beaucoup de fidèles. Parce que Jésus ne baptissait pas lui-même, mais ses disciples, c'est eux qui baptisaient. Donc tu comprends. Si tu fais un partenariat avec la Russie, tout ce que la Russie fait, ils envoient dans ton pays, ils installent ça. C'est eux qui ont aidé le Brésil. Ils ont aidé l'Afrique du Sud. Ils ont aidé l'Inde. Pourquoi c'est ce qu'ils sont bêtes ? C'est eux qui ont aidé la Chine. La Russie. Quand un pays va être puissant, le pays doit avoir de la une armée puissante. Donc vous allez voir bientôt en quoi tu vois ici. On aura une vraie armée. Même depuis ICM2, on t'enrôle. Le pays c'est bizarre, tu descends sur le terrain. Parce que le chômage là, on doit oublier le mot chômage. Elle dit que tu es un enfant. Une fois que tu mets ton nom dans la liste nette là, tu as au moins 50 000 par mois, même si tu es au ICM2. Tu me comprends ? Pauvreté va finir. On leur donne l'idée, ils ne peuvent pas écouter l'idée. Tu les vois ici ainsi, mes chers patriotes, mes chers patriotes. On n'est pas tes patriotes. Mes patriotes là, on ne la sauve pas. On ne la breuve pas. Alléluia. Tu nous abrèges, André Guillemet. On parle, tu ne fais rien à nous. Les gens vont vouloir marcher tout le sud, c'est pour moi qu'il n'y a pas qu'un verre derrière eux. Les frères, laissez marcher. Prions. En Israël là, il n'y a pas un qui a marché. C'est la prière. C'est la prière qu'ils ont fait. Jusqu'en Égypte, Pharaon les a laissés partir. Pharaon les a poursuivis. Mme déclare que l'eau s'est retenue contre Pharaon et ses chars. Et tous sont morts en bord de la plage, tous les coins étaient là. Les chars avaient explosé. Prions. Si on prie que Dieu est content, le miracle devient facile. Tu m'entends? Même si les autres églises veulent, il n'y a qu'à aller manger avec lui. Moi, je ne vais jamais manger 5 francs de ce monsieur. 5 francs! Je n'ai jamais mangé. Vous, ces envoyés-là, regardez ma vie. Moi, je ne parle pas de tueur. Je répète le mot tueur. Criminel. Assassin. Quand on quitte Boaké jusqu'à l'arrivée à Bijan. Moi, je ne connais plus. Je ne suis pas parti à Kourougou. Mais Boaké, au moins, c'est mon village. Sakazou, là, c'est mon village. J'ai vu à mes yeux. Couper l'oreille de quelqu'un. Couper l'oreille de quelqu'un. Et puis, le donnant à lui-même, mange. Tu manges ton oreille. Tu finis, puis on tient dans ta tête beau. Devant tes enfants. Deux filles, plus madame. Les deux filles-là, ils ont grandi. Elles ne sont plus à Boaké. Ce n'est pas ce qu'ils sont devenus. Pour rester là. Il y a Rambat qui arrive. 2002, tu as tué les gens. 2002. C'est gâté. On est en 2023. Vous savez combien d'années? 21 ans. Donc, la petite fille qui avait 6 ans, elle a 27 ans. Le petit qui avait 5 ans, il a 26 ans. Le vieux, ce n'est pas bon. Tu dis avec moi, ce n'est pas bon. Un enfant, ça grandit. Un enfant, ça grandit. Eux, c'est les jeunes bizarres au quartier qui fument drogue là. Eux, ils pensent qu'ils vont faire quelque chose. Non. Il y a les cerveaux qui arrivent. Les petits sont doués dans l'informatique. Et bon matin, ils vont hacker toute la République. Ils vont hacker sa propre. Et puis, on te fait le chantage maintenant. Tu ne comprends rien. Même la télévision, vous appuyez, ça ne fait autre chose. Puis, me direz-vous que même aux Etats-Unis, quand même, même si Joe Biden, il est bizarre, quand les joues, ils écoutent les gens quand même. Il y a la chambre des représentants qui sont là. Ou bien, les moraux, ça seigne et puis ils votent. Souvent, même, c'est l'opposition qui gagne. Et puis, ils respectent ça. Souvent, un juge se lève, il dit non, on n'est pas d'accord avec le présent. Le juge convoque le présent. Le présent vient. Encore une fois, c'est qui va convaincre Ado? C'est qui qui va convaincre Ado? Des moutons comme ça. Après, ça vous dit, on est fiers d'être moutons. Des bêtes. Un papa qui s'arrête, il dit, je suis mouton et puis je suis fier, il est bête. Je parle à tous ses enfants, à tous ses petits-enfants. Votre père, il est idiot. Comment tu peux t'arrêter pour dire, je suis mouton d'Ado? Maman, tu ne peux jamais être mon mouton. Tu es intelligente. Si je fais des choses, ce n'est pas bon. Tu dis, pasteur, ça, ce n'est pas bon. Comment tu peux, un homme de droit, un homme de droit, ce n'est pas bon. C'est quoi vous enseignez à l'école, l'université? Il est responsable, un maire d'une commune. Ça reste et puis dit, on est fiers d'être mouton d'Ado. Je demande à tous les moutons d'Ado de devenir intelligent. Abale les moutons. Un mouton, c'est pour la Pâque. Un mouton, c'est pour Tabaski. Un mouton, ce n'est pas pour être maire ni président. On ne veut plus de moutons derrière nous. On veut des gens qui sont intelligents. Que Dieu amène ce message aux oreilles du président Ado, aux oreilles du procuré Ado Richard, aux oreilles de Bakongo, si c'est, et puis de tous ceux qui sont autour de lui. Que Dieu amène ça à l'oreille. On en a marre de voir bohier là. Le gars qui est fâché, il va aussi le pauvre bohier et puis il saute. Si c'est à fait, il dit non, on va envoyer les gens pour m'attraper. Vous ne pouvez jamais m'attraper. Même s'ils vont me reviennent, avant qu'ils vont arriver, quand tu prends des choses dans la bouche assez ferme, Dieu que vous soyez. Donc votre travail, c'est de tuer les gens. Quelqu'un ne peut pas me tuer. Viens prier à l'est et à partir de la maison. Et à moi ici, on ne peut pas me tuer. Bal peut me rentrer dans mon corps. Machete peut rentrer. Mais si Dieu dit ça ne rentre pas le jour, ça ne rentre pas. Dieu prêche et puis on continue de prêcher. L'année prochaine, Dieu prêche encore. On va finir ce funérail, je serai là. Des bêtards comme ça. Et puis on vous donne C'est comme ça on fait un truc. Moi je peux être au Mali, je me cherche à mon magasin et puis non, on vient, on dit non que je suis étranger, voilà machete, il faut tuer les Ivoiriens. Toi, mais tu réfléchis comme moi-même. Je parle à tous les Maliens, tous les Burkinabés, tous les Kinéens. Réveillez-vous. Si à Ramba, vous allez faire comment ? Guinée, ce n'est pas tout près ici. Mali, ce n'est pas tout près ici. Burkina, ce n'est pas tout près. Il y a des Chulomètres. Réveillez vos cas. Demandez pardon aux Ivoiriens. On vous ennuie en erreur. On vous induit en erreur. Réveillez-vous. Ce n'est pas bon de tuer son frère. Si il y a un policier, un fâché qui lui-même n'a qu'à le tuer. Ce n'est pas bon. On va où ? Avant on voyait beaucoup de Gagnéens dans le pays. Mais les Gagnéens sont allés dans le pays. Vous voyez, ça commence à aller là-bas. Mais Ivoiriens maintenant, on n'est plus en Libye, en Tunisie, au Marron, même au Burkina. Les Ivoiriens sortent parce que c'est chaud et on vient s'arrêter. On dit non, c'est un pays ou c'est doux. C'est quoi qui est doux ? C'est quoi qui est doux ? Quel jour qui est doux, l'impasse, il va parler comme ça. Si c'est doux, il va parler comme ça. Arrête de mentir aux gens. Je vais vous arrêter de mentir aux gens. C'est chaud. C'est chaud au pays. Les gens ont faim. Ils n'ont rien à manger. Ils se débrouillent avec les pères minces, minces comme ça. Avant les pères, c'est gros gros. Il y a cher dedans. Quand tu manges même demi, peut-être bien. Mais maintenant, tout le monde mange un peu demi. Qui mange des? Tu vois ? Il y a des pains. Rien comme il est mince. Mais il mange des. Petit, lève-toi, on te voit. Lève-toi, on te voit. Rien comme il est mince. Mais il mange deux pains pour être rassasis. Ce n'est pas vrai. Ça fait 300 fois, le pain. Sans oublier le condiment qu'il vous met dedans. Ce n'est pas bon, les gars. Mon petit, il ne faut pas se faire fonce. Mon petit, on doit foncer. La tête baissée jusqu'à ce qu'on va prendre la cour. Souvent, tu ris à trop de yeux des gens qui ne peuvent pas prêcher. Mais le monsieur m'a dit en 2006 pour venir en 2008. J'avais honte quand il prêchait et puis il me disait des messages. Il me dit, tu vois, on m'a bauté dans la rue. Un autre jour, on m'a bauté, il me dit, dis-leur ce qu'il te dit. Donc le jour, il n'a pas dit à Sipoji. Parce qu'il a dit que Bago va quitter le pouvoir. Que ces morts-là, c'est les assassins. C'est les... Comment on appelle escadron de la mort ? Des criminels. Des enlevés d'hommes. Les gens l'ont dénoncé. Les morts de Bago sont fâchés. Ils m'ont bauté là-bas. Je suis parti prêcher carréfou, garde du plateau. Ils sont venus carré 4-4-2, noir. Ils m'ont frappé, frappé. Bon, je me suis rappelé de quelque chose. Le jour, ils m'ont pris mardi, je me suis réveillé vendredi dans la forêt du Banco. Ils m'ont frappé, frappé, je suis mort. Ils m'ont mis dans la porte de la voiture. Ils m'ont jeté là-bas. Je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Le jour, je me lève là, ça tombe sur le vendredi. Dans la forêt du Banco. Donc, tous les policiers, c'est les criminels. On veut déjà une nouvelle génération. Tous les gens des babos, allez-y là-bas. Les gens des bêtis, allez loin de nous. Les gens des oufou, on est fatigués de vous. Les gens des ados, réculés. On veut une nouvelle génération. On veut une nouvelle génération. C'est ça nous on veut. On ne veut plus les gens comme ça là. Parce que tant que tu seras dans la boine, tu auras la même mentalité qu'eux. Un père qui tue, c'est que son enfant tue. Ou bien, donc les gars, réveillons-nous. Un jour, on va faire une conférence où on va demander à tous les chrétiens de rentrer dans la politique. Est-ce que tu m'entends ? Tous les politiciens, c'est des criminels. C'est des criminels. Il faut des gens qui craignent Dieu pour diriger un pays. Donc, commencez à rentrer dans la fête de mairie, président des quartiers, chef de village, rentrez dedans. Parce qu'on dit non, quand tu es chef, tu es un sorcier. Mais toi, tu ne es pas sorcier. Tu deviens chef, mais le village a été sauvé. Tu peux mettre une église là-bas. Ou bien, toute la terre, c'est pour toi, tu es chef de village. C'est faux, mais c'est vrai. Alors, mon petit, rentrons dedans. Le voyait un frère qui m'a appelé pasteur. Je viens, je vais être maire de telle commune. Il est venu, j'ai prié pour lui, dans le secret. Mais tu ne sais pas, parce qu'il a apporté un petit polo. Il a dit, moi, il y a un candidat dans la commune là-bas. C'est gâté. Il n'a même pas beaucoup de voitures. Mais il m'a convaincu de le voter. Il sera maire de la commune là. Petit, c'est Dieu qui fait ça. C'est ici, j'ai prêché, puis qu'elle a entendu l'envie de devenir maire. Et là, un frère qui est aux Etats-Unis, il lui a envoyé un peu d'argent. Il va devenir maire. Propre. Il n'a pas besoin de rentrer dans tous ces petits politiques bizarres, bizarres. Il y a d'autres qui sont là, ils comptent sur Soro. Rien m'affiré ici, rien m'affiré. Soro, toi-même là, faut boucher là-bas. Oh, putain, là-bas. C'est pas même moi-même là. C'est pas même moi-même. Quand tu as parlé, non, c'est mort, là-bas, t'attaqué. Il m'en fout de vous tous. On veut des gens nouveaux. On veut des gens nouveaux. Quand tu étais premier ministre, c'est quoi tu as fait pour les voir? Tu as été présent dans la Sérieure Nationale, tu as dit quoi, Ado? On est fatigué de vous tous, vous voyez là. On veut des gens nouveaux diriger le pays. Des gens nouveaux. Et si Dieu entend ma prière, que si ma voix a été dans le ciel, cette année même, que je dois se faire dans la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est fatigué? Très, c'est trop. Alléluia! Alléluia! Les princes atterrent les esclaves sur les chevaux. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Les princes atterrent les esclaves sur les chevaux. C'est pas normal, hein? Tu as droit à être sur les chevaux. Le prince, là, il ne va pas m'achater. Le Seigneur dit, il est le roi des rois. Le roi de tout l'un. Nous sommes le prince de tous les princes. Tu m'entends? On est le prince de tous les princes. On est dessus de tous les princes de la terre. C'est pas nous, on va créchir. Mettons faire ça. J'ai pris pour vous. S'il y avait une opposition quelconque dans une affaire, dans un projet, et depuis que tu essais, ça ne marchait pas. Je déclare par l'autorité de la parole de foi qui sort de ma bouche. Que la situation se décontre. Nom de Jésus. Peu importe celui qui était au milieu, qu'il soit brisé par l'épée de l'esprit. Nom de Jésus. Dieu amène plus sûrement. Prendre possession de cette possession. C'est notre message. Alléluia. Gloire à Jésus.